les multiplexeurs et les décodeurs, etc. La dernière fois, on a commencé, mais juste brièvement, c'était juste pour introduire le TP pour les gens qui avaient TP. Et même avec ça, il y a beaucoup qui n'avaient pas compris les multiplexeurs, etc. Donc, on va reprendre depuis le début. Madame, quel étudiant peut-il accepter? Monarari, je n'ai pas entendu le bip, mais pourquoi vous venez en voie de parole? Elle est où? Je ne la vois pas. Ah bon, mon Dieu. Il n'y a pas? Non, je n'ai pas compris. Il n'y a qu'un cher, il n'y a pas. Non. Donc, apparemment, il n'y a pas. Voilà. Bien. Alors, les circuits de décodage et de multiplexage. Donc, jusque-là, on a vu les circuits combinatoires en général. Des circuits, des exercices, comment simplifier. On aboutit, bien sûr, à des formes, donc, premières formes, deuxième formes pour réaliser, donc, avec les morts, avec les mènes. Tout ça, c'est des circuits combinatoires. Maintenant, on arrive à l'application de ces circuits, c'est-à-dire des types, des types de circuits combinatoires qui sont utilisés, donc, bien sûr, dans les systèmes de communication, de traitement d'information, etc. Alors, on va commencer par voir, donc, les circuits de décodage et de codage, avant de voir les circuits de multiplexage. Alors, on a d'abord les décodeurs, ensuite les codeurs. Alors, les décodeurs qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle des décodeurs binaires, d'accord ? C'est des décodeurs binaires. Alors, les décodeurs binaires, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle aussi des sélectionneurs de lignes, ok ? C'est quoi, les sélectionneurs de lignes ? Donc, vous allez me suivre pour connaître la définition. Le décodeur binaire, ou bien décodeur ou sélectionneur de lignes, est un circuit qui a n entrées et 2 à la puissance n sorties. Donc, n entrées, de 0 jusqu'à n-a, et 2 à la puissance n sorties. Qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, la sortie va prendre une des entrées. C'est pour ça qu'on l'appelle un sélectionneur de lignes. Donc, à l'entrée, nous avons plusieurs lignes. La sortie va choisir une entrée parmi les 2 à la puissance n qui sont présentes, d'accord ? Donc, il permet de sélectionner une seule sortie parmi les 2 à la puissance n. Ce n'est pas l'entrée qu'il va choisir, mais c'est la sortie qui est présente ici. Vous avez 2 puissances n sorties. Donc, les 2 à la puissance n sorties. Si vous étiez en TP, par exemple, tout le monde a fait le premier TP. On sait que là où les sorties, on doit les mettre au LED, d'accord ? Donc, on a ici 2 à la puissance n LED. Alors, il faudrait savoir qu'il y aura une seule LED qui sera active à la fois. Maintenant, question d'actives, surtout en TP, lorsque je dis une sortie active, elle peut être 1, elle peut être 0, selon le circuit intégré utilisé. Mais en théorie, une sortie active, elle prend la valeur 1. Mais en TP, on peut trouver la logique négative. Pour le moment, en théorie, il y aura une seule LED qui sera allumée à la fois. Maintenant, quelle est la LED qui sera allumée ? La LED numéro 0, numéro 1, numéro 2. Numéro 2 à la puissance n, moins 1. Elle dit, c'est selon, bien sûr, les entrées qui sont là, ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le rang de la sortie active, le rang maintenant le numéro, c'est-à-dire où est le rang, hein ? Maintenant, S0, où est-ce que vous voyez le rang Taha ? C'est 0. S1, le rang de S1, c'est 1, etc. C'est ça le rang, hein ? Alors, on vous dit, le rang de la sortie active correspond à la valeur binaire affichée sur les entrées, d'accord ? Donc, ici, on va prendre des exemples pour pouvoir bien comprendre. Bien sûr, chaque décodeur de ligne a ce qu'on appelle une entrée de validation. Les gens qui ont fait TPA numéro 2 ont vu, pour le multiplexeur, l'entrée de validation qu'on a appelée le strobe, d'accord ? Il faudrait que V soit égal à 1 ou là à 0, alors c'est le circuit intégré utilisé pour qu'il fonctionne. Et là, on a une neige, hein ? Le V actif, bien sûr, votre décodeur ne fonctionne pas. Alors, directement, on va aller aux exemples. Alors, si par exemple, je vous dis le décodeur 2 vers 4, ou l'un c'est un mot 1 parmi 4, qu'est-ce que c'est ? Donc, un décodeur 2 vers 4, ça veut dire qu'on a 2 entrées, et bien sûr, de la puissance 2, c'est 4 sorties. Ok ? Donc, un décodeur a 2 entrées et 4 sorties. Si j'ai 3 vers 4, ça veut dire 3 entrées, 8 sorties. 4 vers 16, 4 entrées et 16 sorties. Ok ? Pourquoi on dit 1 parmi ? Ça veut dire qu'il y aura une sortie qui est sélectionnée parmi 4, une parmi 8, une seule qui est sélectionnée. Directement, on va traiter l'exemple « Réaliser un décodeur de 2 lignes vers 4 ». Ok ? Alors, 2 lignes vers 4. Donc, on va aller ici. Voilà. Alors, comment on va réaliser ? Maintenant, je vais donner d'abord quoi ? Qu'est-ce que je vais donner d'abord ? S'il vous plaît, vous m'écoutez, Yaché ? Présentez. Oui, madame. Très bien. Alors, pour réaliser un circuit, n'importe quel circuit, je commence par mettre la table de vérité. Réalisé. Donc, il faut mettre la table de vérité, une carte, le décodeur. La table de vérité, elle est un petit peu différente à ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que les entrées de tauré, c'est les entrées de sélection. D'accord ? Alors, les entrées de sélection, là par exemple, il y en a deux. Donc, deux entrées, par exemple, je vais les appeler AB. D'accord ? Deux entrées, AB. Bien sûr, je vais avoir combien qu'on a ? Quatre sorties. S0, S1, S2, S3. D'accord ? Bien. Alors, il y a, n'oubliez pas, il y a une troisième entrée dont je viens de parler. C'est quoi ? C'est l'entrée V. La validation. Alors, il y a un autre mot avec la logique positive. Il y a V égale à zéro. Rien ne va fonctionner. C'est-à-dire, votre décodeur, il ne sera pas fonctionnel. Et donc, toutes les lettres vont être à zéro. Quel que soit, le X pour dire quel que soit, quel que soit le A et le B. Mais il y a M. Si le V égale à zéro, ça va fonctionner. C'est-à-dire, dans la logique positive. On suppose, logique positive. D'accord ? Logique. Maintenant, je peux écrire. Oui, je peux écrire avec le, c'est plus rapide. Logique positive. Voilà. Logique positive. La logique positive. La logique positive. La logique positive. V égale à 1. Pour avoir, donc, décodeur fonctionnel. Je peux écrire. Fonctionne. Voilà. V égale à zéro. Qu'est-ce que j'ai ? Décodeur. Voilà. Ne fonctionne pas. C'est-à-dire, comme si désactif. OK. La logique négative, c'est qu'il s'agit de l'axe. OK. Il faudrait que V égale zéro pour que le décodeur fonctionne. Et V égale à 1 pour que le décodeur ne fonctionne pas. Bien sûr, en théorie, on vous le dit. Il a marqué l'oukoms. Donc, tardot la logique positive. En pratique, bien sûr, le datasheet. Les gens qui ont fait le TP numéro HF ou le datasheet à multiplexeur. Même les gens qui n'ont pas fait le TP. C'est comme le texte de préparation. Donc, bien sûr, le multiplexeur 153, il travaille en logique négative. Bien. La réalisation, on a supposé la logique positive. Alors, V égale zéro, qu'il soit AB. Maintenant, si V égale à 1, donc là, ça va dépendre de A et de B. Combien de combinaisons il y a eu, puisqu'il y a des deux entrées ? Alors, là, maintenant, si j'ai zéro, zéro, la sortie qui est sélectionnée, c'est celle qui a le rang correspondant le code binaire. Alors, le code binaire, il y a zéro, zéro. À toi, on est en décimale, c'est quoi ? Zéro. Zéro. Ça veut dire, quelle est la sortie qui sera active ? C'est où ? Nous, elles seront déactivées. D'accord ? Une parmi quatre. Il y a une seule qui sera active. OK ? C'est le décodeur. La même chose, zéro, un, l'équivalent, le rang, c'est le numéro un. C'est ça. Ça, c'est ça. Il y a les chans. Heda, c'est l'équivalent qui est à deux décimales. Donc, c'est le S2. Et A1, c'est l'équivalent de 3. Donc, c'est le S3. Voilà la table de vérité. Donc, il y a le décodeur. Bien sûr, pour réaliser celle-là, il suffit de tirer les trois équations, et plutôt les quatre équations. S'il vous plaît, attendez. S0 égale à quoi ? S1 égale à quoi ? Etc. Bon. Le V, 0 en facteur, parce que c'est un 1, 0 en facteur. Et, moi, j'ai attendu, S0. Il est là, S0. A bar B bar. A bar B bar. Il y a un seul, mais le terme. A bar B bar. Réalement. Le S1. Prenez S1. A bar B. Toujours en facteur. A bar B. Le S2. A bar B bar. Très bien. Et le S3. A bar B. A bar B. Très bien. Attendez la loi générale, maintenant. S1. Quel que soit le rang I. Égale à quoi ? Après ça, attendez la loi générale. V, il y est partout, le V. V. V fois. A bar B bar. Qui veut dire A bar B bar ? La S1. La S1, non ? La forme générale. Est-ce que c'est une S1 ? Là, par exemple, n'importe. Est-ce que c'est une S1 ? Est-ce qu'il y a une S1 ? Est-ce qu'il y a une S1 ? A bar B. Le S2, A bar B bar. Le S3, A bar B. Ça représente quoi, Doma ? Je comprends ça. Non, mais où est-ce qu'il y a une S1 ? Après, il y a une S1. C'est 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 une S1. Donc, la règle générale c'est V multiplié par M I. Le même terme correspondant le rang I. Donc, là, il y a une S2. C'est V fois M2. Est-ce que c'est M2 ? C'est bien M2 ? Alors, M2. D'accord ? C'est S0. C'est V fois M0. D'accord ? Donc, c'est la règle générale. Voilà. SI. Parce que vous aurez besoin de les exercices. SI, c'est égal à V fois M I en supposant la logique positive. C'est directement M I en prenant V égale A. D'accord ? Est-ce que c'est bon la réalisation tel décodeur ? Oui, madame. Très bien. Le logique grave est normal. C'est-à-dire, les sorties, deux fils, trois fils, V, A, B. D'accord ? Les portes, c'est comme des portes à trois entrées. V, A, B, B, B. Bien sûr, les inversions. C'est-à-dire, c'est par la carte de 3. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre les principes d'un décodeur. Il sélectionne une sortie parmi deux à la puissance 1. Bien. Là, je vous ai donné juste un décodeur. Je te fais un mot en pratique, le décodeur binaire. Comme un décodeur, un parmi les décodeurs connus, les mois 74, elle est 138. 74 veut dire quelle technologie ? Quelle technologie ? TTL. TTL, bien sûr. Voilà. Alors, avec le brochage de K.O., il comporte donc trois entrées à 0, 1, 1, 2. 1, 2, VCC, 1, 2, GND, c'est normal. Ou andou ? Oui, sortie de 0 jusqu'à 7. D'accord ? Ou andou ? V, la validation de K.O. Alors, le brochage avec les numéros, c'est des numéros normales comme on a l'habitude de le faire. Juste, il y a une chose, bon, c'est une logique positive. D'accord ? C'est une logique pour la validation. C'est une logique positive. Donc, vous voyez qui est à 0, quel que soit à 0, à 1, à 2, etc. Alors, ici, j'attire votre attention sur une chose. ça veut dire que V égale 0, ça veut dire que le décodeur n'est pas fonctionnel. Pourquoi on a toutes les LED allumées ? Vous remarquez, Naya, lorsque V égale 0, toutes les LED allumées. Tout simplement parce que le décodeur, il travaille en logique négative concernant les sorties. D'accord ? Je vais l'expliquer ici. D'accord ? Alors, concernant les sorties, voilà, donc, la Q74138 n'est validée que si donc, j'ai un égale à 1. Donc, je vais le décodeur comme le décodeur. Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, elle est allumée. C'est-à-dire, les sorties, le décodeur, le circuit intégré 64138 est en logique négative pour les sorties et non pas pour la validation. La validation est normale en logique positive, mais pour les sorties est en logique négative. Ça veut dire lorsqu'une sortie est active, elle est sélectionnée, elle est éteinte. Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, elle est allumée. C'est pour ça, mais tu fous, mais il y a lorsque V égale 0, il y a des combinaisons qu'elle n'est pas sélectionnée. Rien ne fonctionne. Elle n'est pas toutes les sorties mais elle est à 1. Mais à 1 veut dire égal à 1. Donc, allumée. Maintenant, lorsque V égale 1, je n'ai pas les combinaisons en D, parce que j'ai 3 entrées, mais tu fous, je suis à Duma pour le moment, en D3 entrées, j'ai combien de combinaisons avec 3 entrées ? Donc, je n'ai pas le binaire, 0,1, 0,1, qui m'a donné tout à l'heure avec 4. Alors, ici, qu'est-ce qu'il se passe ? 0,0, 0, donc, c'est l'équivalent de 0 décimale. Je m'a dit Y0 qui est sélectionnée. Y0 sélectionnée, elle est éteinte. Nous devons tout à l'heure. D'accord ? Donc, il y a la logique négative qu'elle est sortie. La sortie sélectionnée, elle est éteinte. Rada, c'est l'équivalent à 1 décimale. Et donc, c'est la sortie Y1 qui est éteinte. L'équivalent à 2, c'est Y2. L'équivalent à 3, c'est Y3. L'équivalent à 4, c'est Y4. Y7, Y6, Y7. Est-ce que toutes les sorties, comment elles sont sélectionnées ici par ce décodeur-là ? Oui, très bien. Il reste maintenant ce petit problème concernant les G. Vous allez me dire que je n'ai pas de léger. C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Alors, si vous remarquez ici, la validation elle comporte une porte END à 3 entrées. La première, G1, qui est à l'état O. Les deux autres à l'état bas. L'état bas, c'est-à-dire elles sont inversées. D'accord ? Vous allez me dire ça sert à quoi ? Bon, je vais vous prendre juste 2 minutes pour vous expliquer. C'est un cas pratique. Pourquoi la validation, c'est une porte END ? C'est pour pouvoir mettre plusieurs décodeurs qui m'ont en cascade. Donc, cascade maintenant en série. Pourquoi ? Pour des applications diverses. Exemple, j'ai un décodeur 3 vers quoi ? Vers combien les sorties ? 8. Je peux réaliser un décodeur 5 vers 32 juste en utilisant l'association de décodeurs qui m'aide. Je vais associer plusieurs décodeurs 3 vers 8 pour arriver à réaliser un décodeur 5 vers 32. Combien, à votre avis, je vais associer ? Combien de décodeurs ? Tren ? 4. 4. Allège 4 parce qu'ici, il y a 8 pour arriver à 32 sorties. On va là dans 4 fois. Donc, je vais associer 4, un décodeur qui m'aide pour avoir 32 sorties. Maintenant, quelles sont les entrées utilisées ? Un des 3 déjà à 0, à 1, à 2. Je vais rajouter deux autres, les homens, à 3, à 4. D'accord ? Comment les brancher ? Les mettre à quelle valeur ? Etc. Pour avoir les 32 sorties à chaque fois, j'utilise justement « Relevé ». Je ne vais pas trop tarder, mais là, c'est comme le data sheet justement de l'association. Vous allez la comprendre. Voilà. Je vois de l'association. Regardez le 74-138. D'accord ? Voilà. C'est les sorties. Les entrées, c'est-à-dire les entrées à chaque décodeur. C'est-à-dire les entrées à 3 ou à 4. Alors, grâce à cette courte qui est là, grâce à ces deux inverseurs, je peux à chaque fois geler le fonctionnement qu'à un des circuits. Pourquoi ? C'est pour me donner une partie à la table de vérité. Bon, on va prendre un peu de table. Je vais prendre le tableau blanc. Suivez, c'est rien. Alors, aujourd'hui, table de vérité à zéro, à un, à deux, à trois, à quatre, à sept. Bon, le tableau ne va pas me suffire pour 32. Ça, je vais faire ça. Là, en mettant, donc, si je travaille avec uniquement l'état, donc, en dé, zéro, un, zéro, un, je vais te fermer un, je ne vais pas mettre le tableau. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Je vais prendre un, deux, quatre, 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 cinq, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Je voulais dire cinq entrées. Voilà. Les huit, je te ferai le principe, après, ce ne sera pas la même chose. Deux, trois, quatre, après, quatre, un, après, il y en a combien ? huit, zéros, il y en a après, huit, zéros, après, huit, un. On va avoir seize, zéros, après, seize, un. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que pour faire afficher, les, les sorties, pour faire afficher de zéro jusqu'à sept, de S0 tel S7, d'accord, je vais utiliser le premier multiplex, le premier décodeur, d'accord, et les autres décodeurs, je n'ai pas besoin, c'est-à-dire le point faible, l'abdoulilama. Voilà. Là, je dois faire fonctionner uniquement parce que j'ai besoin d'afficher uniquement de zéro tel S7, d'accord, les autres, alors, voilà le but de faire la validation, je vais inhiber ou bien geler le fonctionnement de S7, il va me rester uniquement le fonctionnement pour m'afficher les S7. Alors, comment je vais geler ? Je sais comment on la fabrique, ok, je prends le tableau tarif, les valeurs sont à A3 ou A4 parce que elles sont données, mais A3 ou A4, qu'est-ce que vous remarquez ? Elles sont égales à combien ? 0, 0, 0, les deux. Là, vous donnez les valeurs ? Je trouve comment est la validation. L'entrée numéro 3, H, c'est 1. Numéro 2, c'est A4 ou numéro 1, plutôt A4 parce qu'il y a l'inverseur, la boule, ça veut dire l'inverseur. Numéro 1, il y a A3 alors donnez-moi la sortie de la validation. Il y a 1 fois quoi ? A4 fois A3 alors les 8 premières combinaisons A3 et A4 égale à combien ? Égale à 0, 0, 0. Donc, 1 fois 1 fois 1, ça donne quoi la validation ici ? 1, ça donne 1. Ça donne 1, ça veut dire il va fonctionner, il va me donner les sorties 0, T7. Par contre, toujours A3 égal 0, A4 égal 0. Comme c'est branché, A3, la sortie c'est le end. Égale à combien ? C'est là. Le numéro 3 est branché à A3. A3, c'est quoi ? C'est un 0. 0 multiplié par n'importe quoi, ça donne 0. Donc, il y a le V égal à combien ? Égale à 0. Celui-là, il est gelé. Il ne fonctionne pas. Il y a le 1. C'est un 0. La troisième entrée est 0. C'est un 0. Là, la première entrée ça veut dire la masse. Donc, c'est un 0. Ça veut dire que pour les 8 premières combinaisons, voilà comment je vais générer les 8 premières combinaisons. Ça va être la même chose, le même principe, les 8 deuxième combinaisons. Il y a la différence. Il faut l'a3 ou l'a4. L'a4, il va rester à 0. puisqu'elle n'est 13 0. C'est le A3 qui va être à 1. Donc, il y a un 0. A3. Un 0. Alors, quel est un 0 ? Quel est le décodeur qui va fonctionner là ? Le deuxième, parce que il y a un 0. il y a un 1. Il y a un 4 bar qui va être à 4 égale 0. Donc, il y a un 1. Donc, celui-là, il va fonctionner. Il y a un 0. Et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris pourquoi on a fabriqué le strobe ou la validation dans le 74 138 de cette manière-là avec un end ? Excusez-moi, madame, mais c'est quoi le H ? Le ? Le H. H, c'est O. Maintenant, l'état O. L'état O. Je vais expliquer une courante présentielle comme high et low. Soit les datasheets, c'est en anglais. Les datasheets, les brochages, il y a comme H et L pour dire H, l'état O, high, L, l'état bas, là où. OK ? D'accord. Voilà. Donc, c'était pour expliquer pourquoi l'intérieur. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est bon. C'était le décodeur. Et là, c'est comme une des applications qui a le décodage. Quel est le décodage mémoire ? C'est-à-dire le décodeur en ligne. Le décodage ou le décodeur de mémoire, alors, il fait quoi ? Tout simplement, vous savez que le décodeur plutôt dans une mémoire, mémoire d'un ordinateur par exemple, c'est des cases, c'est des cases mémoires qui m'ont représentées aussi. Une case, deuxième case, troisième case, etc. Dans chaque case, il y a un mot, un mot de 8 bits, de 16 bits, ça dépend de la mémoire. T'as-c'où ? Par exemple, ici, nous avons 8 bits. OK ? Alors, je vais utiliser un décodeur de lignes, un parmi 8, parce qu'il y a un mot carré en 8 bits. Donc, un décodeur un parmi 8, il y a trois entrées, A0, A1, A2, qui va me permettre de sélectionner une des cases qui sont là. Exemple, j'ai donné A01 à l'entrée. Quelle est la sortie, ici, qui va être sélectionnée ? Il y a un S0, S1, S2, S3, S7. Quelle est la sortie qui sera sélectionnée ? Qui met un 0, S5, d'accord ? 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est celle-là, c'est S5 qui sera sélectionnée. Et donc, l'ordinateur, il va aller à la case mémoire numéro qui est reliée à S5, les Yahadi, il va sélectionner le contenu. Howlick, le contenu, A1, 0, 0, 0, A1, A1. Il va le sélectionner. D'accord ? Oui ? Je n'ai pas compris, il a sélectionné en fonction de quoi ? En fonction des entrées. Pourquoi il a choisi la S5 ? Non, il a choisi S5 parce que je lui ai donné 1, 0, 1. D'accord. Je lui ai donné le code qui correspond à 5 binaires si vous voulez sélectionner S0, c'est-à-dire Head la case. Quel est le code que vous devez donner ici ? 0, 0, 0, 0. Voilà, ça c'est à l'utilisateur, d'accord ? C'est à l'utilisateur, mais il y a à l'application qui est utilisée pour l'ordinateur, d'accord ? C'est à lui de donner le code à l'entrée pour que l'ordinateur va choisir MFRM. OK ? Donc, si je veux choisir Head la case mémoire NTRM 0, 0, 0, pas des miens. Est-ce que c'est bon avec l'application ? Hein ? C'est clair l'application ? Voilà, donc ça, c'est une des applications du décodeur binaire. Très bien. Bon, il nous reste 10 minutes, on peut donc continuer avec le codeur. Le codeur, c'est l'inverse, l'opération de codage, c'est l'inverse de l'opération de décodage. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire ici, j'ai combien d'entrées et combien de lignes. Donc, on vous dit, un codeur est un circuit logique combinatoire toujours, ayant un certain nombre d'entrées, mais cette fois-ci, c'est l'inverse du décodeur. Donc, une seule est active à la fois. C'est une seule entrée qui est active à la fois. OK ? Chaque entrée active, lui, correspond un code en sortie. La même chose, c'est-à-dire Andy le rend ici, 0, 1, etc. Ando, il lui correspond un code en sortie. Donc, autrement dit, il réalise l'opération inverse du décodeur. Voilà. Donc, ici, par exemple, j'ai E0, E1 jusqu'à E2 à la puissance N-1, et j'ai 2 à la puissance N entrée qui va lui correspondre à une sortie. C'est l'inverse du décodeur. Des codeurs N-D, N entrée, 2 puissance N sortie, le codeur 2 puissance N entrée, N sortie. On va traiter directement l'exemple, le codeur décimal DCB. C'est-à-dire, à l'entrée, j'ai le code décimal, à la sortie, je vais avoir le code DCB. On vous dit, on cherche à réaliser un circuit qui fait correspondre à chaque chiffre décimal, son équivalent binaire codé sur 4 puissance. C'est un circuit qui aura combien d'entre eux? vous dites 16, théoriquement, ça y a en réalité, non. On n'a que 10, parce que je veux faire correspondre à chaque chiffre décimal, son équivalent binaire. J'aime les chiffres décimaux en 1. Est-ce qu'on a 16 chiffres décimaux? Non, on a 10. Donc, on a 10 entrées seulement, d'accord? On n'a pas 16 entrées, on a 10 entrées qui représentent de 0 à 9. Et bien sûr, combien de sorties? Puisque c'est le code DCB, automatiquement, nous allons avoir 4 puits, donc 4 sorties. Alors, comment on va traiter cet exemple? Alors, pour traiter l'exemple, vous allez avoir un tableau un petit peu grand, mais vous allez si on a un petit peu basse. Vous allez avoir les entrées. Vous allez avoir combien d'entrées qu'on a? 10. Donc, 10 colonnes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ça, c'est les entrées. Et nous allons avoir bien sûr 4 sorties. Alors, par exemple, donc les entrées, je vais les appeler E0, d'accord? E1, E2, E3, E4. Là, on peut mettre 0, 1, 2, 3, 4, la même chose. Je préférais mettre E pour comprendre que c'est des entrées. E6, E7 et E8. Enfin, un 9. Maintenant, les entrées, ça correspond au chiffre décimal 0, 1, 2, 3, etc. Les sorties maintenant, on a 4 bits. Je vais les appeler, par exemple, A, A3, A2, A1 et A0. D'accord? Bien. Alors, vous remplissez votre tableau, bien sûr, par quoi? Et logiquement, vous remplissez, on a l'habitude de remplir avec le code binaire, etc. Mais, regardez, avec 10 valeurs à l'entrée, combien vous allez avoir de l'une ? De la puissance 10, c'est énorme. Je ne peux pas le représenter et ça ne sert à rien de le représenter. Pourquoi? Parce que là, la philosophie, elle est un petit peu différente. Ce n'est pas comme on a l'habitude de remplir n'importe quelle table de vérité. Puisque c'est un codeur de l'une, on a dit par définition quoi pour le codeur de l'une ? Je reprends la définition ici. C'est, on a un certain nombre d'entrées dont une seule est active à la fois. On a une seule active à la fois. Alors, pour le chiffre décimal zéro, quelle est l'entrée qui sera active ? Alors, j'attends, quelle est l'entrée active pour le chiffre décimal zéro ? C'est comme si vous êtes sur votre calculatrice, par exemple. Vous voulez taper zéro, vous tapez la touche zéro. C'est comme plusieurs touches. Est-ce que vous allez taper toutes les touches à la fois ? Vous tapez uniquement la touche zéro. Elles sont comment ? Elles sont désactivées. Vous ne pouvez pas les taper en même temps. Il y a une seule. Je vous montre la calculatrice, l'ordinateur. Je tape une seule touche à la fois. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? À la sortie, il va générer le code DCB dans le chiffre que j'ai tapé. Zéro, je vois le code DCB. La même chose concernant la touche 1. Si vous tapez 1, il y aura uniquement une touche qui sera active. Très bien, désactive. OK ? Voilà. Et ainsi de suite. Et vous allez générer, bien sûr, quel code ? Le code DCB. Voilà. La même chose ici, vous allez avoir 1, 1, 1, 1. D'accord ? Oui, madame. C'est clair. Haqda. O khorin kamel, des zéros. Oui, c'est la même chose. O khorin kamel, c'est des zéros. D'accord ? Pour ne pas trop... Voilà. Et le code DCB, bien sûr, a com'a l'évole comme le 2. Donc, là où il est. Je l'ai décrit. Le 3. Juste, il y aura un petit décalage. je me dérange. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Oui, il y aura un petit décalage. Ah oui, celui-là. Celui-là. Je le 5. Le 5. Oui, Oui, c'est vrai. Il y a normalement, vous faites être « 0,1, 0,1, zéro. » 0,1, 0,1, 0,1. Voilà. Et là, Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9 ou 10, d'accord ? Alors, si maintenant je veux construire ce codeur, je dois écrire les équations. Je trouve que la philosophie aussi, c'est que les équations, par exemple, je prends le A3, le A3, je ne vais pas utiliser la somme des mille termes normalement, d'accord ? Est-ce que je vais aller ici et dire que c'est E0 bar, fois E1 bar, fois E2 bar, fois E3 bar, fois E4 bar, E7 bar, E7 bar, E7 bar, E7 bar, E8 bar, E9 bar. Voilà, je sais que les autres sont désactivés, d'accord ? Je prends uniquement, qu'est-ce que je prends ? L'entrée qui est active. Donc, c'est égal à l'entrée E5, c'est 8, pardon, ça c'est 8, je l'ai mal écrit. Plus, elle dit c'est quoi ? Le dernier mille termes, c'est E ? Neuf, neuf. Voilà. Il n'est en plus. Il n'est en plus, parce que c'est un mille termes, il n'y a de mille termes, c'est la somme de produits, d'accord ? Mais, oui, non, ce n'est pas la peine d'écrire les entrées qui ne sont pas actives, ça ne sert à rien du tout, parce qu'on sait qu'elles sont désactivées. On ne peut pas avoir un mille termes de produits, non ? Je sais pas. Tu sais ? Normalement, les mille termes, c'est-à-dire un mille termes, c'est-à-dire un mille termes, c'est-à-dire un mille termes, c'est-à-dire un mille termes, qui correspond à celui-là. C'est-à-dire un mille termes, 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 c'est-à-dire un mille termes. c'est bon voilà la philosophie des choses et vous allez faire la même chose concernant A2 A2 ça va donner quoi ? ça va donner E4 plus E5 plus E6 plus E7 c'est clair Néa ? oui madame attendez le A1 ça va vous donner E2 plus E3 plus E6 plus E8 E8 mais c'est E8 E7 vous n'avez E8 0 Néa A1 ok 0 Néa ça va donner E9 ça va donner E9 attendez 0 0 1 1 0 0 donc il y a une erreur non il n'y a qu'il y a une erreur il n'y a qu'il y a une erreur s'il vous plaît 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 il n'y a qu'il y a une erreur il n'y a qu'il y a une erreur 0 1 0 1 0 1 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 voilà double 0 double 1 double 0 double 1 double 0 4 0 4 1 c'est ça oui non 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 non ok toujours décalage 3 4 5 6 7 allez-je qu'il y a un décalage 1 2 3 4 5 6 7 non 8 il y a des kilos il y a des kilos voilà Heda c'est le 8 Heda c'est le 9 voilà alors qu'est-ce que je disais pour le A1 où est-ce que je disais Hedna Hedna E2 E2 E3 E3 plus E6 E3 E6 plus E7 voilà il y avait un décalage et pour le A0 Hedna E1 plus E3 plus E5 plus E7 plus E7 plus E9 voilà on bat le circuit bien sûr ce que vous allez faire vous allez prendre bien sûr par exemple le A3 comme une seule porte hors à deux entrées 8 ou 9 etc d'accord voilà donc je pense que c'est bon c'est l'heure bon dommage que on n'a pas terminé multiplexeur etc mais essentiel on a expliqué c'est quoi multiplexeur comment travailler avec pour générer des fonctions logiques etc donc lisez bien pour préparer le TP pour ceux qui n'ont pas à faire le TP bien sûr et on en terminera la prochaine fois ok est-ce que vous avez des questions avant de partir non madame c'est bon est-ce que ça a été lourd les séances vous voulez qu'on continue comme ça 4 heures à chaque fois pour avancer non madame personnellement 4 heures c'est trop c'est trop donc il y a 3 heures donc il y a une pause il y a une pause mais il y a 3h30 il y a une pause c'est-à-dire il y a 9 heures le bdawah à 9 heures c'est bon est-ce que c'est bon à 9 heures d'accord parce que vous savez il ne nous reste que 3 séances à la belle comme il nous reste 3 séances et théoriquement il nous reste le 6 le 7 le 8 et le 9 4 chapitres à faire là on sera obligé les exercices les chapitres qui fèchent les chapitres parce qu'il y a des modules nous avons obligé mais au moins le séquentiel on va faire un ou deux chapitres le maximum qu'on puisse faire d'accord bien sûr on ne peut pas faire les 9 chapitres c'est sûr d'accord si on continue à ce rythme on ne pourra même pas faire le séquentiel donc là on est obligé de faire le séquentiel même le TP je l'ai dit à vos camarades donc le TP le TP prochain c'est-à-dire le TP numéro 3 ce sera le séquentiel et donc vous enverrez les cours etc et vous faites votre préparation même si on ne le fait pas en cours vous devez le faire en TP on n'a pas le choix moi j'essaie d'accélérer pour vous donner le maximum mais comme ça puisque vous ne pouvez pas faire plus de séances donc je vous dis franchement je ne peux pas c'est à vous de faire le travail personnel voilà moi j'aurais aimé vous le faire mais comme vous ne voulez pas donc il faut faire le travail personnel et les exercices de TD donc Kimelium on a traité en long et en large la série 3 les autres séries ça va être vraiment des flashs on ne peut pas traiter comme ça en détail allez ok donc je vous remercie donc voilà à la prochaine fois donc on lève la séance voilà je vous remercie